En 1994, pour fêter les 10 ans de Cannes en plus, Charles Bietry, le patron des sports à l'époque, a fait des choses en grand. Il a carrément fait venir des États-Unis Karim Abdul-Jabbar. Il y avait un match-exhibition au Zénith et on avait Karim Abdul-Jabbar à côté de nous pour commenter. Et le jour de cet événement, il y a un petit jeune d'1m78, 18-19 ans, qui vient me voir le matin quand on était à la répétition. Il dit « Moi, je peux dunker de la ligne de lancer francs, comme Michael Jordan ou Julius Erving. » Je lui ai dit « Toi, avec ta petite taille, tu arrives à dunker de la ligne de lancer francs ? Fais-moi voir. » Et il l'a fait. Et on était tous là, complètement éblouis par cet exploit. Il s'est appelé Cadou Ziani, c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas à l'époque. On a parlé avec Eric Benard, l'autocommentateur et le réalisateur Jean-Paul Jaude. Et on s'est dit « Pourquoi pas passer ce jeune à la mi-temps et le laisser faire ses exploits au dunk ? » Karim Abdul-Jabbar était totalement surpris et étonné de voir un jeune Français qui arrivait à sauter aussi haut et d'aussi loin pour dunker. C'était franchement du jamais vu. Sans aucun doute le « GOAT », le « greatest of all time » du dunk. Bon, il a le détente sèche le plus phénoménal dans l'histoire de la planète Terre. Lui, il dit que c'est 56 pouces. Vous convertissez en centimètres et vous voyez que ça va très, très haut. Il peut encore dunker maintenant en approchant les 50 ans. Ça fait sept ans que ce documentaire de Nicolas Deverieux est en fabrication. On suit chaque étape de sa carrière. En plus, comme c'était un personnage riche, unique, d'un milieu défavorisé, mais qui avait un niaque inimaginable, on va découvrir toute l'histoire du « GOAT », du « dunk » avec ce documentaire sur Kadour Ziani, « Dunk or Die ». Sous-titrage ST' 501